L'histoire de France La France et le monde Premièrement, le temps de l'exploration et des conquêtes. Au XIXe siècle, des explorateurs européens découvraient l'intérieur des continents. Ils franchissaient des déserts, des montagnes, des forêts, des fleuves. Ils découvraient de nouveaux peuples. Le Royaume-Uni et la France et d'autres États européens ont imposé leur domination sur de vastes territoires. Ces conquêtes étaient souvent militaires. Parfois, ils signaient des traités avec les chefs ou souverains indigènes. Deuxièmement, le temps des colonies. Les grandes puissances coloniales comme la France et le Royaume-Uni organisaient leurs colonies pour en tirer des matières premières introuvables en Europe. Caoutchouc, coton, café, thé, huile. Ils diffusaient aussi la culture européenne et les valeurs européennes, en créant notamment des écoles et des églises. Troisièmement, le temps de l'émigration. Au XIXe siècle, des millions d'Européens ont émigré en dehors de l'Europe pour fuir la pauvreté ou les persécutions. D'autres partaient aussi dans l'espoir de faire fortune. Ils s'installaient en Amérique, en Afrique du Sud, en Australie. Certains Français s'installaient dans les colonies françaises, comme l'Algérie ou l'Indochine. A la fin de la leçon, tu dois être capable de définir les mots « colonies » et « émigration », de donner trois exemples de pays qui ont été des colonies françaises, d'expliquer les relations entre les colonies et les puissances coloniales. Voilà, si tu sais faire tout ça, tu auras certainement une bonne note à ton évaluation. Bon courage ! Cette vidéo pour apprendre tes leçons est terminée. Tu peux la réécouter autant de fois que tu veux.